Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va tranquille, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un nouveau champ de la propriété, donc du coup c'est ce champ derrière, j'avais jamais fait de vidéo dessus, j'y suis jamais allé, donc ce sera une découverte pour vous et pour moi en même temps, je connais les limites, ne vous inquiétez pas pour ça, mais sauf que j'ai jamais eu le temps de vraiment de vadrouiller dedans, donc merci beaucoup d'être toujours aussi présent sur la chaîne, en tout cas, ça me fait super plaisir qu'on ait dépassé les 100 abonnés, on espère continuer sur les 200, les 300, les 400, en enchaînant derrière les uns, derrière les autres, franchement les amis, ça me ferait super plaisir, un big up à vous, et surtout un grand merci à tous, allez c'est parti pour la vidéo. Du coup les amis, petite découverte, un bout de ferraille en forme de U, mais à mon avis c'était un rayon complet, à moitié péter, donc voilà, j'ai juste de le faire tranquille, allez on continue, du coup les amis, deuxième trouvaille ou première, je ne sais plus, parce qu'avec toutes les merdes que je fais, je ne sais plus à quel nombre je suis, donc bout de petite cuillère, donc là il y avait les racines d'une arbre qui commençait à se poser dedans, donc ça revient, c'est ça qui m'intéresse, donc tête de petite cuillère, sympatoche, donc voilà, à mon avis c'est pareil, un gars qui a voulu faire un casse-croûte et qu'il a oublié, ou un gars qui a voulu pique-niquer, et puis voilà, donc voilà, allez on continue. Alors les amis, rien que trois pas, après la cuillère, je déterre ça, donc à mon avis ça devait avoir une signification agricole pour une machine ou quoi, donc je ne sais pas à quoi ça pouvait servir, mais en tout cas c'est lourd, j'ai foutu un coup de pelle, juste ici, Corentin le pas doué, et puis voilà, allez on continue, les amis, une petite découverte, enfin, longue découverte, donc voilà, c'est une énorme mine, comme on peut dire, je ne sais pas comment la décrire, en tout cas ça me fait bizarre d'entrer une comme ça, c'est creux, en haut, donc au nettoyage, je vous fais une petite photo pour voir ce que ça donne, allez on continue, petite découverte les amis, un anneau, mais je pense que c'est anneau du style anneau bijou, ou anneau décoration, qu'est-ce qui me fait dire ça, c'est qu'il y a des attaches, et le reste d'un trait, donc du coup je pense que c'était un anneau d'attache pour les bijoux, ou euh, en tout cas c'était pas pour les anneaux de travail agricole, euh, travaux agricoles, je vais y arriver, donc voilà, ça c'est sympathique, allez on continue, donc les amis, pièce de machine agricole, donc euh, voilà, pièce entière pour une fois, parce qu'à l'étude, soit je trouve que le haut, soit je trouve que le bas, soit je trouve que là où il y avait un trou, enfin bref, là elle est toute entière, cette magnifique dente de machine agricole, mais je vois quelle machine c'est, mais je ne sais plus le nom, donc voilà, allez on continue les amis, pour continuer les amis, un écrou, là je suis dans le haut du champ, ma voiture elle est juste là-bas, donc du coup je suis en remontant, parce que la pluie à l'essai d'arriver, mais bon, faut que je me dépêche un peu quand même, j'essaye de vous faire quelques petits sons en rentrant, et on fera la conclusion plus tard, allez, en suivant, là les amis, je viens de faire l'écrou, et à mon avis le boulon que j'ai trouvé tout à l'heure, à mon avis il doit s'adapter dessus, et il est encore de la marque, de la couleur rouge, comme sur la dernière vidéo, oh putain ta gueule le mirage, donc voilà, bon il est pas très vieux non plus, et on va pas s'extasier dessus, on continue, allez ! bon ben les amis c'est la fin de la vidéo, bon je vous laisse sur ce tas de pierres, qui pour vous ne parlera pas beaucoup, mais pour ceux qui me suivent ils savent de quoi je vais parler, je vais vous parler du travail des anciens tout simplement, tout ça c'est toute la pierre qui a été charriée, parce qu'il faut savoir que j'habite actuellement dans une région qui était le Bordeaux du Périgord, donc du coup ce qui veut dire que dans les années 1800-1900, il y avait à peu près 40 ou 150 hectares de vignes dans toutes les communes, donc ce qui explique pourquoi je trouve beaucoup de clous, de fils de fer, et surtout de pointes, alors ça les pointes j'en bouffe à toutes les sauces, donc voilà, donc j'espère que vous aurez aimé la sortie, moi j'ai adoré vous la faire, et j'espère partager dans le bon sens du terme, il y avait même une rouquille de pinard, tu vois, j'avais même pas vu, voilà, donc merci beaucoup pour votre courage, pour votre fidélité, je vous dis à la prochaine les amis, quand je sais pas trop, parce que ça va varier selon le temps et mon agenda, donc du coup voilà, bon ben merci, ciao ciao, et bye et à la prochaine quoi, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...